Un coup de chapeau à présent, un auteur de bande dessinée consacrée qui inspire encore beaucoup de créateurs. Il s'appelle Yves Chalant, il avait entre autres créé le détective bruxellois Bob Fisch. Yves Chalant est mort dans un accident de voiture à 33 ans au tout début des années 90 et une expo lui est consacrée dans le centre de Bruxelles. Thierry Belfrois. Yves Chalant, c'est d'abord une esthétique du dépouillement dans le droit fil d'Hergé, mais aussi une vitalité plus proche du dessin de Franquin. Mort il y a tout juste 20 ans, il fut de ceux que réinventèrent la ligne claire dans les années 80. La preuve, ce bureau aux lignes pures, tout droit sorti de son imaginaire. On est confronté à un dessinateur qui a le même talent qu'un André Franquin, donc quelqu'un qui parvient à saisir les lignes de la bande dessinée, à les intégrer au design et à créer des objets qui traversent le temps. Aujourd'hui encore, reste l'impression que Chalant était plus belge que français. En fait, quand il était petit, il habitait dans le sud-ouest de la France et il rêvait sur les albums de Franquin. Dans les albums de Franquin, il voyait que les poteaux des feux rouges étaient rayés, il voyait la couleur des bandes postales qui n'étaient pas la même que dans le sud-ouest qu'en France. Et donc il rêvait à cette Belgique. Et puis un jour, on y est allé. Et donc là, il était comme un fou, comme un gosse à courir dans les rues avec son crayon et son carnet à dessin et à tout dessiner. Monde rétro-futuriste, enquête bruxelloise, exotisme, onirisme, aventure, histoire, tout lui réussissait. Peut-être parce que Chalant avait une vision globale de la bande dessinée. Il était intéressé par avoir vraiment un point de vue. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il avait une modernité cachée. Il avait en fait une forme qui était un petit peu comme ça, on aurait dit passéiste ou appartenant à une nostalgie. Mais en réalité, dans le propos, et surtout avec le jeune Albert, qui est une pure merveille, il avait une acidité, il avait un humour extrêmement noir. Et c'est évidemment dans cette tension-là qu'on était troublé. Une exposition à voir à la galerie Champaca, à deux pas du Sablon. Voilà, c'est la fin de ce journal. Demain, dans ma train première, Bertrand Henne reçoit l'écologue Jean-Marc Nolet. C'est Nathalie Maleux qui vous informera demain, ici, dans ce studio et tout le week-end. Excellente soirée à toutes et à tous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501